coucou tout le monde voilà nous sommes dimanche et on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage au sort de notre junk donc j'ai fait une petite boîte comme ceci pour le mettre à l'intérieur la personne qu'il recevra elle pourra y mettre soit ses tampons soit de ses dice de noël ou elle fera comme elle veut ou elle l'a mal à prouver soit alors j'ai mis en plus dans les petits cadeaux j'ai mis un dice comme ceci voilà que je vais mettre dans ma boîte je lui ai fait des petits tags comme ça comme ceci alors j'ai mis à chaque fois avec des attaches trombones parce que je n'avais plus mon agrafeuse puis je me dis bon c'est bien elle peut récupérer les attaches trombones encore ici des petits tags comme ceci voilà je lui ai mis donc ma petite carte de noël pour lui souhaiter un joyeux noël j'ai mis ici des découpes comme ceci ça c'est un tac que j'avais fait quand je suivais les attaques chaque dimanche de l'atelier nona chantal donc je lui en ai mis un comme ceci voilà si j'arrive à le faire alors je lui en ai mis un deuxième le point c'est tiens là c'est moi qui l'ai fait il est en papier calque voilà je lui ai mis également ici une petite fille comme ça oui à donc des perles ici que j'avais eu avec mon premier partenariat avec lilly craft qu'elle pourra récupérer ici dedans j'ai mis donc les petites épingles bout de dos comme j'avais dit j'ai mis du ruban à fleurs et j'ai mis de la dentelle alors ensuite je lui ai mis des petites bobines comme ça pour mettre de la dentelle et des bobines comme ça et des passes à linge ça c'était le nœud pour mettre sur la boîte ici mais je ne vais pas le mettre elle le mettra si elle en a envie donc il est dedans aussi et j'avais fait donc à mini décembre des lits que j'avais dit que je le mettrai aussi en l'eau ça je l'avais fait donc dans le courant du mois de novembre je pense je ne sais plus donc j'ai rajouté donc tous les jours là j'ai mis les numéros donc jusqu'au 25 ça je le mets également en l'eau et maintenant on va passer donc à découvrir le junk et puis on va passer au tirage au sort ça je vais le fermer bien sûr il y aura des petites douceurs aussi avec j'ai pas eu le temps de les emballer donc ça je vais remettre là dedans je vais fermer le sachet et je vais lui mettre sa petite attache voilà comme ça elle sait les récupérer si elle veut les utiliser sur des paquets si elle fait un échange de noël ou n'importe quoi c'est fermé à chaque fois avec une petite attache trombone je trouve que c'est même mieux que les agrafes comme ça la personne les récupère le junk il faut savoir le mettre dedans donc il sera mis à côté donc on passe donc à la découverte du junk maintenant donc le voici on va repasser attendez parce que j'ai le papier qui me colle dessus donc aux bijoux d'album je lui ai mis ici de la dentelle comme ça comme ça là c'est le petit père noël que j'avais fait j'ai mis de la petite laine comme ça de la verte et rouge pour aller dans le thème de l'album et de la blanche et là c'est encore de la dentelle j'ai mis un petit nœud comme ceci il est fermé comme ça donc ici il ya des oeillets comme ça et j'ai mis donc un petit élastique comme ça et son petit bijou que j'avais fait donc avec le truc du partenariat donc on va se dépêcher parce qu'il faut assez de temps pour la vidéo donc ça c'était la première page que j'avais fait avec l'enveloppe ici et le cachet donc ici c'est comme ceci voilà alors ici c'est comme ça là c'est comme ça ici c'était une enveloppe avec un tac ça je vous l'avais montré ici c'est une autre enveloppe ici c'est un petit carnet comme ceci où elle peut écrire ici c'est avec donc des petites enveloppes qui s'enlève et des petits timbres comme ça et le papier à lettres ça c'est un sapin que j'ai fait en coton alors ça ici c'est une botte de père noël alors ici c'est une image comme ça elle pourra mettre à chaque fois des photos donc là c'est comme ça j'ai mis des découpes et tout ça alors ici ça c'était l'autre bijoux d'album que l'on avait fait alors ici c'est comme ça ici c'est encore un petit carnet comme ceci qu'elle pourra écrire à l'intérieur donc qui se met là dans la pochette ici je vois que j'ai oublié de mettre la ficelle pour le fermer là c'est une page que j'ai décoré avec du washi et un petit cerf ici c'est un papier que voilà j'ai fait aussi ici c'est un tag elle pourra y mettre aussi une photo ça c'est ce que j'avais eu avec mon partenariat ici j'ai remis aussi une image comme ça où elle peut mettre des photos ici j'ai mis donc un sapin de c'est rien c'est mon gps qui se met en route c'est un arbre de noël en dice avec un père noël et une feuille de houe ici c'est du papier donc à lettres qui est fait avec de la serviette ici donc à l'intérieur oups c'était comme je vous avais montré comme ceci voilà de l'autre côté c'est une enveloppe que j'ai fait avec ça ici il ya des découpes à l'intérieur qui sont là voilà alors ici il faudrait que je recolle la dentelle ici c'est encore un tag comme ça où on peut mettre des photos ici c'est un petit livret comme ceci qui s'ouvre avec une pression ici c'est on peut encore y glisser une photo ça je l'attacherai quelque part avec la trombone alors ici c'est encore un tag la personne pourra y mettre une photo là c'est une image comme ceci ici c'est encore un tag où on peut mettre une photo ici aussi une en dessous une au dessus voilà qu'est ce qu'il fait celui-là il s'est sauvé de là bas je pense hop voilà je vais l'attacher là alors ici on peut mettre une photo là derrière ici on arrive donc à l'autre petit bijou d'album que j'avais fait ici j'ai remis donc un tag avec une photo ça c'est du papier donc de chez stampéria les dessins que vous avez vu là alors ici c'est une page comme ça ici c'était comme ça vous pouvez mettre aussi une photo par derrière ici aussi donc vous savez vraiment récupérer ce qu'elle est tous tous les trucs que j'ai mis à l'intérieur voilà et voici ici la dernière page qui est comme ceci et voilà la fin donc de l'album maintenant nous allons passer donc au tirage au sort de du junk de noël ça je le mettrai dans la caisse à côté je l'emballerai en quelque chose voilà j'ai pris les commentaires donc des cinq vidéos qui allaient en partenariat avec bibi craft la semaine prochaine on se retrouvera pour faire l'autre tirage au sort de l'autre junk fleur ce n'est pas le temps de le terminer je garderai ses commentaires ci et je rajouterai les commentaires de mon partenariat de chez coco rosa studio que je rajouterai associé voilà maintenant je vais couer ici tout le pot voilà et on va tirer un ticket c'est celui-ci qui est venu et il s'agit de kathy froger et elle a commenté sur la deuxième vidéo de chez bibi craft voilà mais je te vais te demander de je vais mettre mon adresse mail en dessous donc de la vidéo je vais te demander de m'envoyer un petit email pour m'avoir ton point relais et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les autres je suis désolé je ne pouvais que faire qu'un gagnant et je vous fais à tous de très 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 gros bisous et j'espère que la prochaine fois sera l'une de vous qui gagnera voilà de gros bisous à tout le monde